L'artisanat contribue au développement de l'apprentissage des jeunes et à la vulgarisation d'un savoir-faire national. Ayant compris cela, le président de la République a mis l'accent lors du Conseil des ministres sur ce secteur qui est un des moteurs de la vie économique et sociale du Sénégal. Dès lors, le président de la République a exhorté le gouvernement d'accélérer les réformes juridiques et financières nécessaires pour inscrire l'artisanat dans la dynamique d'une croissance économique endogène et d'un entrepreneuriat national porteur de progrès. Pour le président de la République, les politiques de l'État dans le secteur de l'artisanat et la stratégie industrielle qui en découle devront s'inscrire harmonieusement dans le projet d'un Sénégal souverain, justeux et prospère. D'ailleurs, le chef de l'État annonce sa rencontre prochaine avec le premier ministre, le ministre en charge de l'artisanat et l'ensemble des présidents des 14 chambres de métier du Sénégal. En ce qui concerne la valorisation économique et sociale du patrimoine culturel, le chef de l'État a relevé que celle-ci passe d'abord par la promotion de nos langues nationales, nos valeurs culturelles ainsi que la création littéraire et artistique. En tant que premier protecteur des arts et des lettres du Sénégal selon la constitution, le président Bassirou Diomaïfaye a demandé au gouvernement d'accorder une attention particulière aux aspirations des acteurs du secteur de la culture dans toutes ses composantes. Le président de la République a aussi souligné l'impératif de sauvegarder les bâtiments, édifices et sites historiques sur l'ensemble du territoire national par la mise en place d'un nouveau dispositif de préservation du patrimoine historique dont le classement doit être actualisé et vulgarisé.